Le moment est venu d'entraîner votre esprit et ne pensez à rien d'autre. Asseyez-vous en posant le pied droit sur la jambe gauche et en tenant le dos bien droit. Les mains sont posées l'une sur l'autre, la main droite sur la main gauche, devant vous. Ne vous penchez pas trop en avant ni en arrière. Maintenez une posture équilibrée, juste comme il faut. Comme la statue du Bouddha. Ceci permettra à votre esprit d'être clair et lumineux. Posez votre attention au sommet de la tête et déplacez-la à travers le corps, jusqu'au bout des pieds, conscience de la tête, du cou, des épaules, le long des bras jusqu'aux mains, conscience du torse, du dos, conscience du bas du corps, la jonction avec les jambes, les jambes, les pieds, jusqu'au bout des pieds. Et puis remontez de la même manière jusqu'au sommet de la tête. Votre attention glisse à travers le corps en observant tout avec sagesse. Cela permet d'avoir un début de compréhension de ce qu'est le corps. Merci. 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 reflexion. Enfinition. Enfinition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR – Vous pouvez ajouter le mantra « Bhutto » à votre pratique. Méditez en récitant « Bhutto » « Bhutto » « Bhutto » sur l'inspiration et « Bhutto » sur l'expiration. « Bhutto » « Bhutto » « Jusqu'à ce que le sens de ce mot pénètre le cœur de votre conscience. » Le mot « Bhutto » représente l'attention et la sagesse du Bouddha. Dans votre pratique, vous devez vous appuyer sur ce mot plus que sur toute autre chose. L'attention ainsi éveillée vous conduira à la compréhension de la nature de votre esprit. C'est un véritable refuge. Autrement dit, la répétition de ce mot éveille aussi bien l'attention que la vision pénétrante. Le Bouddha nous a appris à méditer en utilisant le mot « Bhutto » pour y concentrer notre esprit. Quand vous concentrez consciemment votre esprit sur un objet, cette attention le maintient éveillé. Une fois qu'une certaine prise de conscience a émergé par le biais de la méditation, vous pouvez contempler clairement votre esprit. Mais tant qu'il reste privé de la conscience de Bhutto, « Même si l'attention ordinaire est présente, il est comme endormi et privé de vision pénétrante. Il ne vous conduira nulle part. » Sati, la vigilance, dépend de la présence de Bhutto, la connaissance. Cette connaissance doit être limpide et apporter de plus en plus de clarté et de luminosité à l'esprit. On peut comparer cette illumination de l'esprit qu'apporte la connaissance claire à l'illumination progressive d'une pièce sombre. Tant que la pièce est plongée dans l'obscurité, les objets qu'elle contient sont soit difficiles à distinguer, soit complètement invisibles du fait de l'absence de lumière. Mais quand on commence à éclairer la pièce, la lumière pénètre et permet de voir de plus en plus clair, d'instant en instant, et donc de distinguer de mieux en mieux les détails de tous les objets qui l'habitent. De même, quand vous avez la conscience de Bhutto, l'esprit est plus sage, il a un niveau de conscience plus raffiné que d'ordinaire. Cette conscience vous permet de voir les conditions de l'esprit ainsi que l'esprit lui-même. Vous êtes en mesure de percevoir l'état de votre esprit au cœur même de tous les phénomènes. C'est ainsi qu'il vous est tout naturellement possible d'employer des moyens habiles pour travailler sur votre esprit. Restez près de votre souffle de cette manière jusqu'à vraiment être conscient de l'inspiration et conscient de l'expiration. Conscient de l'inspiration PUT Conscient de l'expiration TOW Soyez attentif comme cela jusqu'à ce que l'esprit soit paisible sans irritation sans agitation Il n'y a que l'air qui entre et qui sort Sous-titrage Société Radio-Canada ... Si l'esprit est touché par un contact sensoriel, un son, une odeur ou un ressenti quelconque, laissez passer la sensation. Qu'elle soit agréable ou désagréable importe peu. Ne lui accorder aucune importance. Laissez-la simplement passer et ramenez votre attention à la respiration. Conscient de l'inspiration, conscient de l'expiration. ... 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 Il y a une astuce qui permet d'aider cette attention. L'astuce consiste à laisser Sati, c'est-à-dire l'attention éveillée, prendre le contrôle de la surveillance de l'esprit. Une fois que l'esprit et l'attention ne font plus qu'un, une nouvelle forme de présence consciente apparaît. L'esprit qui a développé le calme est alors protégé par ce calme et dès lors aucune des pensées ou des sensations qui apparaîtront dans l'esprit calme ne causeront de mal ou de perturbations. Certaines personnes ne veulent avoir aucune pensée ni aucune sensation du tout quand elles méditent. Mais c'est aller trop loin. Il y a des sensations qui apparaissent à l'intérieur même du calme. L'esprit est à la fois le théâtre des sensations et du calme et il n'en est pas perturbé, parce que ce type de calme ne peut pas avoir de conséquences néfastes. Alors reprenez votre observation et observez ce qui se présente. L'esprit est à la fois le théâtre de l'esprit calme. J'ai l'esprit calme. J'ai l'esprit calme. Merci. S'il y a une douleur, ne vous empressez pas de changer de posture pour autant. Endurez patiemment jusqu'à ce que la douleur culmine et puis endurez encore un peu. Ensuite, prenez l'endroit douloureux comme objet de méditation. Concentrez-vous dessus avec intérêt, sans résistance. Et puis quand la douleur atteint ses limites, voyez ce qui se passe. Le Bouddha a dit que la douleur arrive toute seule et repart toute seule. Laissez-la mourir. Ne baissez pas les bras. Il se peut même que vous vous mettiez à transpirer. Mais quand vous aurez traversé pleinement une grosse douleur une fois, vous saurez tout de la douleur. Alors persévérez. Ne vous poussez pas trop, mais continuez simplement et régulièrement à pratiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada PUT-TO PUT sur l'inspiration, DO sur l'expiration. Vous observez votre respiration et vous n'attendez rien. faites comme si rien ne devait se produire, comme si vous ne saviez même pas qui observe le processus de la respiration. C'est comme quand le fermier lance des grains de riz dans la rizière, il ne s'inquiète pas de l'endroit où les grains vont tomber. Et pourtant ces grains vont germer, les plants de riz vont pousser, on les transplantera et on obtiendra du bon riz vert. C'est exactement pareil avec la méditation. Pratiquez. Pratiquez sans vous inquiéter des résultats. Pratiquez. 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 Merci. Ne permettez pas à l'esprit de s'égarer. S'il s'évade, arrêtez-vous. Voyez où il est parti et pourquoi il ne suit pas la respiration. Et puis ramenez-le à l'instant présent et faites en sorte qu'il reste avec la respiration. Aidez-vous du mantra Bouto. Merci. Un état d'équilibre s'installe. Cela signifie que votre esprit est en paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parfois vous serez en proie au doute. Vous vous direz peut-être « A quoi sert de servir la respiration avec tellement d'attention ? Même si je ne l'observais pas, elle continuerait à se faire. » Oui, il y aura toujours des pensées. Mais ce ne sont que des idées, des expressions de l'esprit. Alors oubliez-les. Laissez-les passer. Et essayez encore et encore d'observer votre respiration pour apaiser votre esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous persévérez dans cette pratique, il ne fait aucun doute qu'un jour vous serez récompensé de votre assiduité. Continuez tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui vous accompagne dans cette pratique, c'est Sati, la force de l'attention, et aussi Sampajjanya, la présence à ce qui est. Suivez les mouvements de l'esprit. Vous devez être attentif à maintenir la présence consciente avec Sati et essayer de ramener l'esprit au présent à chaque fois qu'il s'évade. On dit ramener l'esprit, mais en réalité, l'esprit ne va nulle part. C'est seulement l'objet d'attention qui a changé. Quand vous regagnez Sati, en un éclair, vous êtes de retour à l'objet de votre attention, à la respiration, sans avoir à ramener l'esprit de nulle part. Et puis vous devez faire en sorte que l'esprit reste ici et maintenant. Tant qu'il y aura Sati, il y aura présence d'esprit. En ce moment, vous êtes clairement conscient de la respiration. Cet exercice d'observation de la respiration aide Sati et Sampajjanya, c'est-à-dire l'attention et la présence à ce qui est, à se développer ensemble. Ces deux éléments partagent le travail. Et quand Sati et Sampajjanya sont réunis, apparaît Panya, la sagesse. Et dès lors, ces trois éléments se soutiennent mutuellement. Le rôle de la sagesse est d'apporter une compréhension des objets des sens. Par exemple, pendant la méditation, si vous commencez à penser à quelque chose, Panya intervient immédiatement en disant « Stop ! C'est sans importance ! Ce n'est pas le moment de penser à ça ! » Et si les pensées concernent ce que vous ferez le lendemain ou un problème quelconque, Panya dira « Lâche cette pensée tout de suite ! » De toute façon, tout est incertain. Voilà comment vous devez traiter les objets des sens pendant la méditation. Vous devez vous rappeler que tout est incertain, que rien n'est sûr. Et cela vous permettra de maintenir une présence attentive, à l'ici et maintenant. Merci. 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 Ne forcez pas la méditation. N'essayez pas d'interpréter ce qui se passe. Ne bousculez pas votre esprit avec des exigences irréalistes pour qu'il entre dans un état de concentration profonde, par exemple. Sinon, vous verrez qu'il sera encore plus agité et imprévisible que d'habitude. Permettez simplement à l'esprit d'être à son aise, d'être en paix. Laissez la respiration se faire tranquillement, naturellement, ni trop saccadée, ni trop profonde. N'essayez pas d'en faire quoi que ce soit de spécial. Laissez le corps se détendre confortablement. Et ensuite, pratiquez sans relâche. Laissez le corps se détendre confortablement. Sous-titrage ST' 501. Laissez le corps se détendre confortablement. Entrezz-vous pas d'en faire quoi que ce soit de frais. Et puis, vous pouvez vous donner desạnh tempreuve de la réponse. vous a donc de rappeler à laowieme, Vous pouvez vous envoyer une batterie des retomacées. Vous pouvez vous abonner à un échec de la réponse. Merci. Il existe des outils qui facilitent la méditation. Il y a d'abord META. META consiste à développer la bienveillance envers tous les êtres. Et puis DANA, le don, la générosité qui ouvre le cœur. Et enfin SILA, qui consiste à avoir un comportement sain et honnête dans la vie. Pour méditer correctement, il faut qu'il y ait dans votre cœur des qualités de générosité, de gentillesse et d'entraide. Pour cela, on commence par se débarrasser de l'aubat, la convoitise, en étant bon et généreux. Quand les gens sont égoïstes, ils ne sont pas heureux. L'égoïsme est une pollution de l'esprit dont il faut se libérer. Il est important que vous soyez clair avec vous-même. Vous devez savoir que les bonnes actions entraînent de bons résultats et les mauvaises actions de mauvais résultats. C'est là la cause de tout ce qui vous rend heureux ou malheureux au quotidien. Lorsque notre comportement est bon et vertueux, apparaît un sentiment de bonheur, de contentement. On se sent libre de tout souci et de tout remords. C'est un état presque divin. Essayez Essayez d'avoir un comportement vertueux. Essayez de vous libérer de l'égoïsme. Essayez de souhaiter le bien à tous les êtres. Essayez de pratiquer la méditation avec constance et continuité, régularité. Mais ne soyez pas pressés. Si vous vous contentez de vous asseoir en méditation en attendant ce qui va se passer, vous perdrez votre temps. Il faut trouver la voie du milieu. Si vous essayez trop dur, vous ne réussirez pas. Mais si vous n'essayez pas du tout, vous ne réussirez pas non plus. Pratiquez de manière régulière et continue et votre attention deviendra ininterrompue, comme un cours d'eau. Que vous soyez debout, en train de marcher, assis ou allongé, quoi que vous fassiez, cette présence consciente, ce qui sait, veillera sur vous. Merci. 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 Merci.